hey salut les amis j'espère que vous portez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce que effectivement c'est pas un légume qu'on parle souvent il s'agit de l'ail des ours allez c'est parti on regarde comment ça fonctionne alors l'ail des ours se sème en juillet et récolte on commence potentiellement faut plus compter sur deux ans mais il est possible de récolter à partir du mois de mars jusqu'à juin je rappelle que la fleur et les feuilles se consomment donc il est précisé qu'il faut que ce soit planté dans un endroit ombragé et sur un sol frais et humide donc là je vais semer donc dans ces deux petits godets alors il s'agit pas de terreau parce que je n'en ai plus mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas on va semer ça tranquillou on va voir comment est fait nos petites graines et puis on va semer tout ça allez c'est parti donc on peut voir que les graines sont relativement grosses on peut voir aussi que mes mains sont déshydratées donc je vais semer relativement pas de rue au contraire je ne voulais pas faire de rue et puis naturellement j'ai fait de rue voilà donc on voit j'ai semé assez espacé hop ici j'ai un peu de terre ici je vais recouvrir avec un poêle de terre très léger et puis on va tasser tout ce joli monde donc pesto et j'ai du pesto de taille des ours que vous pourrez faire après c'est plutôt agréable en terme de goût effectivement ça porte bien son nom puisque ça le goût d'ail c'est une plante végétal qu'on trouve essentiellement sur les bords de forêt ou dans les endroits très ombragés en montagne et qui est relativement impressionnant puisque ça le goût d'ail mais pas de manière aussi prononcée que l'ail manière beaucoup plus douce et agréable pour ceux qui n'aiment pas l'ail peut-être que ça peut être un bon substitut voilà je vais donc arroser ce petit ces deux petits contenants et puis et puis on va mettre ça sur un endroit très ombragé alors j'hésite d'y mettre soit sur mon apprenti soit le laisser ici au pied de l'arbre là je pense que c'est ce que je vais faire pour une raison très simple c'est que au moins il aura quelques contacts avec la luminosité par contre ce qui m'embête un peu c'est que si j'y mets là je risque de m'y faire manger par les oiseaux on va faire le test voilà les loulous je voulais vous montrer cette petite vidéo très courte effectivement les techniques de semis sont exactement les mêmes mais c'est juste pour vous montrer ça vous permet de voir le quotidien du potager de voir ce qui se sème à quand est-ce qu'il faut les semer et puis ça rythme un petit peu en termes de rapidité de développement ben c'est pas précisé effectivement je suis pas très calé sur le sujet parce que c'est la première c'est la première fois que j'en fais ils disent repiquer lorsque les plants ont quatre feuilles donc hors période estivale dans un endroit ombragé récolte possible l'année qui suit le semi feuilles et fleurs à consommer fraîche voilà on en sait pas plus donc quand ça va sortir et ben je les sortirai du godet plastique et je les planterai ici ce qui donnera vu que c'est l'endroit le plus ombragé en permanence sur la journée ce qui permettra d'avoir des fleurs blanches et puis ça ça continuera toujours dans cette lignée de petits coins forestiers voilà allez c'est parti je vous souhaite à tous une belle journée et puis passez une belle semaine et ciao